Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui en compagnie de Tommy, la mascotte qui vient d'avoir 92 ans, je vous souhaite la bienvenue et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre invité. Tout un numéro, je vous le dis, Julie Massicotte. Julie Massicotte, salut. Salut Marc-André. Ceux qui ne l'ont pas reconnu et qui n'ont pas fait l'association avec le nom et ce visage de radieux, c'est la fameuse Julie Massicotte qui s'est rendue au semi-finale de La Voix il y a quelques années. Alors, je suis bien, bien heureux de t'avoir dans l'auto, surtout que depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de chanter à mon Tommy le boy. Et j'aimerais ça que, parce que c'est quand même quelque chose, non seulement de faire la voix, mais surtout de se lancer professionnellement pour devenir chanteuse, c'est quand même quelque chose. Et on sait très bien que c'est le rêve de beaucoup quand on est jeune, soit chanteur, chanteuse, comédien, acteur, peintre, être en affaires, tout simplement entrepreneur et tout ça. Donc, toi, parle-nous premièrement de ton expérience à La Voix et aussi de cette vie-là qu'essaie de se lancer comme chanteuse. L'expérience de La Voix, ça se résume à la première audition. Quand j'ai décidé d'y aller, il y avait 5000 personnes qui s'étaient présentées et j'étais de numéro 3105. Alors là, je me suis dit, ça, ça va passer une fois dans une vie. Et là, j'ai dit, moi, je vais aller chanter, je vais aller faire ce que j'aime le plus. Je vais aller chanter. Et après ça, j'envoie ça dans l'univers. Moi, je fais toujours ça parce qu'il faut penser comme ça quand on est artiste, je pense. Parce que les choses ne se passent pas toujours aussi rapidement et aussi de façon efficace qu'on le veut. Alors, je suis allée faire l'audition et sincèrement, je souhaitais rentrer dans l'aventure. Et ça s'est produit. Alors, je me suis ravancée. J'ai été le repos depuis moi. Mais comment ça, qu'est-ce que t'as vécu comme émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God! Rapidement? Oui, j'ai réalisé qu'on était tous, Luc Lerouchelière dit, tout le monde va être une star, personne va être une planète. J'ai, ouais, c'est une belle chanson, ça. Ça va nous dire quoi? Tout le monde va être une star, personne va être une planète. Moi, je pense, de la façon que je l'interprète, c'est, on veut, c'est flashé. Parce que c'est un métier qui peut être très reluisant, qui peut être très, très, très... Mais ne peut pas prendre la responsabilité de la planète. Mais prendre la responsabilité d'être un artiste et de véhiculer un message. Ça, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est tous des êtres hyper sensibles. On a tous des égaux. Il faut apprendre à le gérer. C'est ça que j'ai compris, je te dirais, dans les rencontres à la voix. Et j'ai compris aussi ce qu'un jour, Céline Bonnier m'avait dit, juste avant d'entrer sur scène, moi, quand j'ai le plaisir et le privilège, en fait, de monter sur une scène, c'est de dire, je vous aime. Ça, c'est Céline Bonnier, l'actrice. Céline Bonnier, l'actrice. Non pas aimer moi, non pas de demander l'amour, mais d'affirmer je vous aime. Et ça change tout dans la générosité. Mais comment on fait pour penser d'un à l'autre? Parce que je pense que comme tout le monde, quand tu étais jeune, plus jeune, au début, tu étais plus dans la catégorie de vouloir qu'on t'en donne. Oui, comme même les conférenciers, je veux dire, quand tu commences et tout ça, il y a quand même une partie de ça dans mon métier, mais aussi beaucoup de métiers. Comment on fait pour faire, comme on dit en anglais, le switch? L'expérience de vie, les épreuves, on vit des deuils, mon père est mort, moi, il y a trois ans, devant moi, à l'hôpital. Ça change une vie, les priorités changent. Donc, c'est aussi beaucoup l'humilité, dans le fond, parce que le contraire, l'humilité, c'est l'égo, l'égo et l'humilité, ça va... Oui, puis les épreuves, ça t'en donne, l'humilité. Je ne disais pas que je n'en avais pas. Oui, oui, mais ça m'a vraiment... Tu sais, tu vois les choses d'un autre œil, puis à un moment donné, tout n'est pas dramatique. Ça va être ça, la vie. Il va y avoir des naissances, des morts, des ruptures, ça va être ça. Donc, tu dirais-tu que c'est quand même un des traits de caractère de quelqu'un qui réussirait comme chanteur, chanteuse, comédien, comédienne, comme entrepreneur qui se lance à son contraire indépendant, d'avoir justement à développer cette humilité-là? Absolument. Absolument, et d'accepter la vie telle qu'elle se présente et non pas comme on veut qu'elle le soit. Le fameux moment présent, là, c'est pas trop galvaudé, puis on n'en parle jamais assez du moment présent. Parce que d'accepter ce qu'on est, de se connaître, moi c'est ce que je dirais, et plus tu te connais, et plus tu connais tes mécanismes aussi, ton intelligence émotionnelle, moi je pense que ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle, et ça, ça permet de réussir. Écoute, c'est pas une mince affaire, il n'y a pas beaucoup de monde, autant de monde qu'on pense, qui réussissent ça. Premièrement, être humble, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup, des humbles, aujourd'hui. Oui. On est plus dans la narcissisation de notre société, avec la Facebookisation. Oui, oui. Tout ça, on en parlait encore ce matin à la radio, comment ça devient un problème de santé mentale, de présenter une vie X, Y, Z, mais dans le fond, de vivre carrément totalement autre chose. Puis d'attendre des likes et des commentaires, c'est malsain ça. Exactement. Puis ça, en fait, on disait même, on parlait de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit, on parlait, j'écoutais un conférencier américain, puis il disait, quand on est en réunion, on ne devrait même pas avoir notre téléphone, parce que juste le fait de recevoir un texto, ça fait monter la dopamine. On est comme content. Oui. Puis la sérotonine, si c'est encore quelque chose de positif par rapport à nous et tout ça, quand dans le fond, ça fait juste créer encore plus d'isolement et puis éventuellement, on a toujours besoin des autres. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à ton expérience à la voix avec les autres, ça avait l'air assez ardu au niveau de la gestion des égaux d'un, de l'autre, de la cohabitation. Donc, je présume que ce n'est pas avec n'importe qui qu'on veut s'associer quand on se lance dans une aventure comme la tienne. Non, je te dirais qu'à se frotter aux autres, on se compare aussi, inévitablement. Mais quand je dis se comparer, c'est qu'on voit un peu comment les autres réagissent. Là, tu fais, OK, moi, est-ce que j'ai envie de ça? Puis, à un moment donné, c'est comme on fait des choix, là, tu sais, il faut choisir nos comportements, on fait des choix. Puis moi, sincèrement, les gens que j'ai rencontrés là, on avait tous en commun, on est des passionnés de la chanson et on voulait transmettre ça au public. Je n'ai pas connu personne qui ne pensait pas ça. Donc, toi, tu donnes des spectacles de temps à autre, comme ça, qui sont publics, donc on peut voir l'horaire sur ta page Facebook. Ta page Facebook, Julie Massicotte. Julie Massicotte, artiste, quelque chose comme ça, on va te reconnaître et tout ça. Oui, 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 oui. Donc, on peut communiquer avec toi, on peut voir les horaires et tout. Tout est là. Moi, je suis quelqu'un qui publie beaucoup. Ah oui? Sur ta page, oui? Oui, j'en ai deux pages. Julie Massicotte privée et ma page Julie Massicotte. Moi, je suis quelqu'un qui parle à son monde. OK, super. Oui, je trouve ça important de garder ça. Mais là, qui parle à son monde, tu me fais penser à une chanson que j'adore, que je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, en passant à l'entrevue, quand je marchais le gros Tommy, je chantais une chanson que je chantais quand j'avais 11 ans, 12 ans, parce que j'avais été voir le spectacle à cette époque-là avec mon père et sa blonde. C'est Michel Fuguin et le Big Band Bazar. Et puis, c'était la chanson « Bravo, Monsieur le Monde ». J'ai découvert le Big Bazar à 11 ans, moi aussi. Et puis, j'ai commencé à chanter à cause du Big Bazar. Hé, je te la chante! Chante-moi ça un petit peu! « Bravo, Monsieur le Monde! Bravo, Monsieur le Monde! Si vous nous laissez la vie, nous vous dirons simplement merci! » Julie Massicotte, merci beaucoup! Je t'embrasse! Salut! À bientôt! Moi aussi, salut! Bye! Ciao! Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501